Bonjour, dans les premières vidéos, tu as vu le signe égal, le signe égal comme ça, et tu as vu ce que ça voulait dire. Par exemple, on peut écrire que 1 plus 1, c'est égal à 2. Quand c'est écrit comme ça, on a presque l'impression que le signe égal, ça veut dire que ça donne la réponse, que 1 plus 1, la réponse de 1 plus 1, c'est 2. Bien, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Le signe égal, il sert à comparer des quantités. Quand j'écris que 1 plus 1 est égal à 2, ce que je veux dire, c'est que la quantité à gauche ici, 1 plus 1, c'est exactement la même quantité que celle qui est à droite ici, 2. Ça veut dire que c'est exactement la même chose. Donc, je pourrais écrire, par exemple, que 2, c'est égal à 1 plus 1. Le signe égal ici sert à dire que la quantité à gauche, 2, est exactement la même chose que la quantité à droite, 1 plus 1. Ça veut dire donc que je peux aussi écrire que 2 est égal à 2. Tu vois ici, le signe égal ne veut pas dire que 2, c'est la réponse de 2, mais il veut dire que 2, c'est la même quantité que 2. Donc, on pourrait aussi écrire que 1 plus 1, c'est égal à 1 plus 1. Ou on peut aussi écrire que 1 plus 1 moins 1, c'est égal à 3 moins 2. Parce que, regarde, à gauche, on a 1 plus 1 qui font 2, moins 1, ça fait 1. J'ai une quantité de 1 à gauche et à droite, j'ai 3 moins 2, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, on a exactement la même quantité à gauche et à droite du signe égal. Dans cette vidéo, on va voir d'autres façons de comparer des quantités. Imaginons que j'ai envie de comparer les quantités 3 et 1. Qu'est-ce que je peux dire sur 3 et 1 ? Bien déjà, je peux dire que 3 est différent de 1. Le signe égal avec un trait comme ça qui le barre, ça veut dire différent de. Effectivement, 3, ce n'est pas la même chose que 1. Ce sont des quantités différentes. Mais si on veut écrire qu'il y en a 1, une des deux quantités là, qui est plus grande que l'autre, qu'est-ce que je peux utiliser comme signe ? Bien, on a un signe qui veut dire justement plus grand que. Parce qu'ici, 3, c'est plus grand que 1. Donc, ce que je peux écrire, c'est 3 ici, 1 ici. Et si je veux dire que 3 est plus grand que 1, je peux utiliser ce signe-là. Comme ça. Et ce signe-là, il veut dire plus grand que. Plus grand que. Donc ici, si je lis la phrase en français, eh bien, je vais dire que 3 est plus grand que 1. C'est exactement ce que ce signe-là signifie. Il y a un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir de ce que veut dire ce signe. En fait, le plus grand des côtés ici, tu vois, ce côté-là qui est plus grand que ce côté-là, ce plus grand côté doit être dirigé du côté du nombre qui est le plus grand, de la quantité la plus grande. Et ce petit côté-là du signe doit être dirigé vers la quantité qui est la plus petite des deux. Ici, c'est 1. Donc, le grand côté est dirigé vers la plus grosse quantité et le petit côté du signe est dirigé vers la plus petite quantité. Pour utiliser ce signe-là, en fait, on n'a pas besoin que ce soit des nombres. Ça peut être des expressions aussi. On pourrait, par exemple, écrire que 1 plus 1 plus 1 est plus grand que 1. C'est tout à fait vrai parce que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 et 3, c'est bien plus grand que 1. On pourrait aussi avoir la relation dans l'autre sens. Je vais faire un peu d'espace et on va explorer ça ici. On va imaginer, par exemple, qu'on veut comparer les quantités 5 et 19. Qu'est-ce que je peux dire de 5 et de 19 ? Eh bien, je peux déjà dire que 5 est différent de 19, de la même façon que j'ai dit que 3 était différent de 1. Mais si je veux comparer ces deux quantités-là, qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, on va écrire la phrase en français ici. On peut dire que 5 est plus petit que 19. Donc, 5 est plus petit, plus petit que 19. Il y a un signe pour dire ça en mathématiques. C'est un signe qui ressemble beaucoup à celui-ci, sauf qu'il faut se rappeler que le grand côté du signe doit être dirigé vers la plus grande quantité. Donc, je vais écrire le 5 ici et le 19 ici. Et si le plus grand côté doit être dirigé vers le plus grand des nombres, eh bien, le plus grand côté doit être dirigé vers la droite ici. Donc, le signe va être dans l'autre sens. Ce signe-là veut dire plus petit et plus petit que. C'est exactement la même chose. Et pareil, on n'a pas spécialement besoin que ce soit des nombres. On peut comparer des expressions. Par exemple, je peux écrire que 1 plus 1, c'est plus petit que 1 plus 1 plus 1, par exemple. Donc, pour résumer, on a ce signe-là qui veut dire « est plus petit que » et si ce signe-là qui veut dire « est plus grand que ». A chaque fois, il faut bien se souvenir que le grand côté du signe est dirigé vers la plus grosse quantité et le petit côté du signe est dirigé vers la plus petite quantité. On va continuer à explorer ces signes-là dans les prochaines vidéos. A bientôt !